La cabine du téléphérique s'élève au-dessus du vide. Tout en bas, la plaine de Chamonix apparaît si étroite, au pied de ces montagnes si hautes, si impressionnantes que je me sens vite écrasé. J'aperçois des parapentes qui traversent le ciel. Je pense à Icar, à son désir fou de se détacher de la terre, de voler, de planer au-dessus de contrées inconnues. Parce que lorsque j'étais enfant, le minotaure, tapis dans l'ombre du labyrinthe, méduse avec sa chevelure de vipère, m'épouvantait. En revanche, le rêve d'Icar, lui, me transportait. J'arrive sur la plateforme, et c'est l'émerveillement. Les pics enneigés sur l'aiguille du midi. Les courbes du Mont Blanc découpant le bleu vif du ciel. Et au loin, j'aperçois des cordées rouges. Et des skieurs solitaires, à peine visibles sur l'immensité blanche. Et devant moi, sur l'étroite avancée d'une paroi rocheuse, un homme se tient debout, attaché à un filin. Est-il chargé de réparer la machinerie du téléphérique ? Soudain, il se détache et saute dans le vide. De larges ailes rouges se déploient. Icar, plane, et s'envole, s'envole, s'envole tout doucement au-dessus de la plaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes en direct à la radio sur marronnier éphémère 69.7 pour un nouvel épisode du cycle de lecture poétique et musicale des voix du jeudi qui, exceptionnellement, se déroule à mardi. Après Charles-Juliet, après Paola Pigani, après Mohamed El-Amraoui et après Sylvie Fabre-G, nous sommes heureux d'avoir comme invité Geneviève Medge. Geneviève Medge, poète et ami de longue date de l'écrivain Charles-Juliet, qui, à propos de son dernier ouvrage, dont vous allez entendre des extraits, « Retenir ce qui s'efface » a écrit ceci. Si un texte répond à une impérieuse nécessité, il est toujours une tentative de faire échec au temps, de lui soustraire ce qu'il ne peut qu'engloutir. Dans les paroles qui suivent, parfois de véritables poèmes en prose, Geneviève Medge rassemble ce qu'elle tenait à ne pas perdre. Ce sont des événements singuliers, des rencontres surprenantes, des ombres et des lumières, de brèves évocations de ses voyages au pays d'Ogon, en Libye, dans le désert du Niger. Ainsi nous donne-t-elle à vivre ce qu'il a marqué et s'est inscrit dans sa mémoire. Raymond Carver, le Tchékov américain, se plaisait à citer Ezra Pound, qui pensait que l'exactitude foncière de l'expression est la seule morale de l'écriture. « Je ne sais, » poursuit Charles-Juliet, « si Geneviève Medge a médité cette réflexion, mais le fait est qu'elle a su trouver l'exacte justesse qui confère à ses textes un réel attrait et une indéniable autorité. Mais si la rigueur est essentielle, il est bon aussi que des phrases ici et là soient parcourues par le frémissement d'une émotion. Chapitre 1. Les portraits. 93 ans. Un sourire de jeune fille, des yeux pétillants. Je la regarde. Brisée une première fois d'avoir été abandonnée par son mari, brisée une seconde fois par la mort d'un fils, Il lui a fallu rester vivante. Ses proches l'ont soutenue, mais sans cesse, le passé se rappelait à elle. Je la regarde. Son visage est lumineux. Je pense aux épreuves qu'elle a traversées, alors qu'elle me dit, « J'ai aimé ma vie. » Le même visage, le même sourire, le même regard, mais les phrases sont lentes à venir, heurtées, décousues. Elle et moi face à face sur le trottoir. La jeune femme qui lui offrait son bras est restée en retrait. Elle bute sur les mots. Je glisse mon regard sur ses mains, des mains de pianiste. Quand elle était face aux enfants, tous avaient les yeux fixés sur elle. Ils s'attendaient avec impatience de chanter, de jouer du xylophone ou bien de frapper sur les tambourins. Je songe à cette soirée, cette soirée lointaine sous les tilleels. Le repas achevé, elle s'était levée avec brusquerie, nous conviant à nous regrouper autour du piano dans son salon. « Je vais faire votre portrait. » Et les notes s'étaient envolées, légères, enjouées, puis lentes, graves, profondes. Chaque mouvement s'était conclu par un long silence. De qui s'agissait-il ? Les regards s'étaient croisés, des sourires avaient été échangés, le temps de mettre un nom sur celui qui avait servi de modèle. Je la regarde. « Je vais faire votre portrait. » Dans le métro, une femme est assise en face de moi. Son visage n'a rien de particulier, simplement ses pieds ne touchent pas le sol. Elle est naine. Je détourne les yeux. Mais lui, lui, où est-il ? Qu'est-il devenu ? Je le revois, trodiner auprès de sa femme ou assis sur le mur de pierre, au seuil de sa maison proche de la mienne. Sa femme, l'institutrice, profite de ses vacances pour se livrer à sa passion, la musique. Elle reste une grande partie de la journée à jouer de la flûte ou du piano électronique. Et à chaque vacance, figurez-vous, ils sont là. Au village, on ignore son nom. On l'appelle le nain. Les enfants, le petit monsieur. Et ceux qui connaissent ses dons pour la photo parlent du petit photographe. Mes relations avec lui, elles sont d'abord de bons voisinages. Et puis, elles deviennent amicales. Et par la suite, je suis prise dans son filet. Parce que dès que j'ouvre la porte pour me rendre au village, il se précipite. Il veut me faire lire le poème qu'il vient d'écrire ou me montrer ses photos. Des paysages insolites, des portraits pris sur le vif ou longuement posés. Le plus souvent, ce sont des femmes, épinglées, comme des papillons sur les planches d'un collectionneur. Il m'épit, assis sur le muret de pierre. Il garde les yeux rivés sur la porte. Parfois même, il colle son œil à la serrure. Il attend. Il m'attend. Alors, j'emprunte la porte du jardin qui s'ouvre sur la rue basse. Il n'est pas dupe. Il sait maintenant qu'il m'importe une. Moi, je suis soulagé de lui avoir échappé. Mais j'évite d'aborder le sujet en famille. Il m'est difficile de démêler ce que j'éprouve à son sujet. Oui, à son sujet, est-ce que c'est sa taille ? Est-ce que ce sont ses traits brouillés ? Sa bouche crachonnante ? Ou du harcèlement auquel il me soumet ? Depuis des années, je n'ai plus revu. Qu'est-il devenu ? Dans un de ses poèmes, il évoquait la mort. Et il disait, Quelques pelletées de terre suffiront À recouvrir mon petit cercueil. Le bus a une heure de pointe. Une place se libère près d'une fenêtre. Je me ferai un passage dans le couloir, me faufile entre les trois personnes déjà installées, et prends possession de mon siège. Je lève les yeux sur la femme assise en face de moi. Sans qu'elle cherche à les retenir, des larmes glissent sur ses joues. Son visage est sans expression, ses mains posées sur ses genoux. Je détourne mon regard. À travers la vitre, je vois des passants profiter du dernier soleil d'automne. Il faudrait lui manifester un peu de chaleur, lui dire quelques mots, faire un geste. Je dois descendre au prochain arrêt. Je me lève, émue par une soudaine impulsion, je me penche vers elle, pose ma main sur son poignet. L'étrain avec douceur. Elle tourne la tête vers moi, et son visage s'éclaire d'un petit sourire triste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Rôles respectifs des époux, puis il leur demande de se lever. Il bénit les anneaux et s'apprête à recevoir leur consentement. À l'instant même, dans un grand bruissement d'étoffes immaculées, la mariée s'écroule. Une rumeur se répand dans l'église. Est-ce un malaise ? La chaleur ? Un excès d'émotion ? Sa mère s'empresse auprès d'elle, l'entraîne à la sacristie. Un moment plus tard, la mariée réapparaît, le visage pâle, les traits tirés. Lorsque le prêtre lui pose à nouveau la question, elle balbutie un « oui » à peine audible. Le soir, la réception se déroule comme prévu. Le buffet est somptueux. Les serveurs ouvrent généreusement les bouteilles de champagne. Sur de grands plateaux, des canapés, des sandwiches, des feuilletés au saumon, aux crevettes, aux petits légumes. Un peu à l'écart, sous une tente, on a installé des tables couvertes de nappes blanches. Tout est prêt pour le dîner qui va bientôt être servi. Ses parents sautent au comble de la joie qu'elle ait enfin rencontré un homme de leur milieu. Il est l'époux dont ils ont toujours rêvé pour elle. Peu d'années plus tard, lorsque le couple se sépare, on apprend que la mariée avait accouché avant son mariage. Se marier avec l'homme qu'elle aimait aurait été une mésalliance, et ses parents ne pouvaient pas l'accepter. Il l'avait cloîtré dans une maison pour mère célibataire et forcée à abandonner son enfant. Toujours en direct Sur marronnier éphémère 69.7 En direct et plongé dans l'univers de Geneviève Medge Qui, au fil des ans, a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages. Son œuvre tout entière est marquée par un réel souci d'authenticité. De la poésie, passante des deux rives. Ombre, ombre, le pays du père, d'eau et de pierre, terre la soif, le soleil s'est tue. Des livres d'artistes, en particulier avec sa complice plasticienne, Mijon Abel. Des récits, un chemin troué, trente ans après, les grandes terres, la voix douce, des nouvelles, la fête votive. Tous ces titres évocateurs nous invitent à poursuivre avec elle l'aventure poétique. Chapitre 2 Les voyages Étape À Tollette Au musée du Prado Les silhouettes filetformes du Gréco me rebutent plus qu'elles me séduisent. Ici, un tableau. C'est une annonciation. L'index effilé de l'ange montre que la jeune fille qui a été choisie se trouve à genoux devant lui. À l'ange n'a pas la douceur du Du Quattrocento italien, oh mon ! Rose, bleu et or, en manteau vert-criard, ils ne possèdent aucune grâce. À Tollette À Tollette, je me rends sans enthousiasme, mais alors vraiment sans enthousiasme au musée du Gréco. Je vois de larges trouées de lumière qui égayent le jardin. Les rosiers sont en fleurs. Je m'y attarderai volontiers, oui. Mais je dois suivre l'allée des Cyprès, qui conduisent à la maison où le Gréco a habité quatre siècles auparavant. Là, on traverse une enfilade de pièces, de pièces à peine meublées, mornes, anonymes. Aucune ne donne à imaginer la vie et le travail du peintre. Par exemple, à Amsterdam, Rembrandt, oui, Rembrandt dans sa maison, dans le cabinet des curiosités et l'exposition de gravure au dernier étage, eh bien, on sent le peintre. Il est présent. Mais alors là, Nulle trace. Nulle trace d'atelier. Bon, on franchit le seuil de la dernière salle. Et là, un je-ne-sais-quoi palpite dans l'air. Les portraits des apôtres sont accrochés face à face sur les murs. Je découvre là de longues silhouettes dans de grands manteaux jaunes, verts, rouges. Les mains aux doigts démesurés sont posées ou croisées devant leur poitrine, parfois crispées sur le livre saint. Tous ont le visage émacié et le regard égaré de ceux qui n'ont pas toute leur raison. Ne dit-on pas que le Gréco trouvait ses modèles dans un asile d'aliénés ? Alors, pendant longtemps, j'observe chaque portrait et je comprends soudain que que les corps disproportionnés, la longueur des mains, les yeux fous, eh bien, ce sont eux qui constituent l'étrange beauté de ses toiles. Là, je sens dans mon dos le regard du gardien. Je me retourne et figurez-vous, je constate avec stupeur qu'il a un air de famille certain avec les apôtres du Gréco. Sous-titrage Société Radio-Canada de ce beau下面 cas-ci dans leitous Soie et fps au « s'titrage Société Radio-Canada au hui à Je ne veux pas la vie, mais tu me trompes. Les chameaux se sont éloignés à la recherche de maigres touffes d'alpha. Le silence est écrasant. Rien n'accroche le regard. Nous nous sommes rapprochés du feu près des guides. Et plus tard, beaucoup plus tard, le cri des chacals déchire la nuit. Le matin, les chameuliers finissent d'attacher les sacs, les bidons, les couvertures sur le dos des chameaux. Lorsque, apparaît, venu de nulle part, un 4x4 flambant neuf, signe certains de richesse, comme eux, l'embonpoint du conducteur qui descend de la voiture. Il est accompagné de sa femme et de deux petites filles. Et tous sont sur leur trente-et-un. Lui, une djelaba, un chèche indigo, elle, ample tunique brodée, longue jupe étroite, des escarpins pointus aux talons aiguilles, mais qui s'enfoncent dans le sable. Un chèche noir, joliment noué, dégage à peine son visage. Ses pendants d'oreilles, ses bracelets, ses bagues scintillent au soleil. Et les petites filles, elles sont habillées à l'occidentale et elles tiennent une sorte de petit violon à la main. Mais où se rendent-ils ? À quelle fête ? À quelle manifestation ? Ils nous cherchaient. Des puits auprès desquels nous avons fait halte. La nouvelle s'est propagée. Ils ont appris que deux femmes font une marche dans la hire. Et l'une d'elles prend des photos. Et elle les développe aussitôt pour les remettre aux heureux élus. Alors, pour retrouver notre bivouac, ils ont tout simplement suivi nos traces. Riche commerçant d'Arlite, avec sa femme, il apprit au passage leurs deux petites filles que leur grand-mère élève dans un campement nomade. Sa préoccupation, c'est obtenir une photo de famille pour garder un souvenir de leur brève réunion. Alors, un chameulier étend une nappe sur le sable. Et là, ils prennent la pause. Les petites dévants, les parons derrière, une main sur leur épaule, et tous quatre sourient avec le visage un peu crispé. La photographe leur offre les clichés qui les laissent stupéfaits. Sous-titrage Société Radio-Canada L'attente du sud, le mirage du sud, encore plus loin, toujours plus loin, l'oasis, aux eaux ruissellantes, aux verres feuillages, aux ombres bienfaisantes, près du feu, main tendue, à la flamme, le visage brûle, le froid glace le dos. Le guide Tuareg, psalmodi, ténéré, ténéré, on ne peut vivre que dans ta solitude. Savoie roc, en accord avec la nuit, avivons-nous la nostalgie de ce que nous avons perdu sans jamais l'avoir possédé. Sous-titrage Société Radio-Canada Marronnier éphémère 69.7 en direct à la radio. Geneviève Mej a toujours eu le souci de l'autre, des autres. Écoutons-la, nous parler de la transmission. J'ai eu aussi le désir de partager mon goût profond pour la littérature. De ce désir est né Paragrafe, une association qui propose des ateliers d'écriture, de lecture à haute voix, des rencontres autour des œuvres des écrivains toujours à découvrir. Raymond Carver, Virginia Woolf, Carson Maculaire et, plus près de nous, Charles Juliet. Mais Geneviève Mej cultive une autre passion, celle d'une terre où elle a élu domicile, où elle a une maison dans le Lubéon, non loin d'une autre maison d'un autre écrivain qu'elle aime, Albert Camus. Chapitre 3 La Provence Nous avons ouvert la porte. Sommes entrés dans la maison. Une halte loin de la ville de son agitation. Après un instant dans la cuisine, nous nous sommes approchés des fenêtres donnant vers le sud. Au loin, la montagne Sainte-Victoire. À ses pieds, les vignes, les champs d'olivier, les champs de blé, les haies noires, des cyprès, quelques rares maisons aussi. Déjà, nos gens fourmillent de désir de parcourir la campagne, de retrouver sous nos pas les chemins familiers. Au fil des années, les blés ont gagné du terrain. Ils s'étendent désormais jusqu'aux vignes, jusqu'aux oliviers, jusqu'aux pentes sombres du Luberon. En fait, ils rythment nos séjours dans le village. Quand arrive l'automne et la fin des vacances, c'est le brin des terres fraîchement labouré. À Noël, c'est le ver d'une herbe fournie dont rien ne laisse présager ce qu'elle deviendra. À Pâques, c'est le ver bleuté des épis droits et vigoureux ayant achevé leur croissance. Fin juin, c'est l'or des blés mûres et aussitôt moissonnés. Ensuite, c'est l'ocre pâle et poussiéreux des chaumes qui contrastent avec le vert des paysages. Et tout l'été, au couchant, le jeu des ombres et des lumières. À la fin de nos séjours, une fois la lourde porte refermée, nous partons avec la trace en nous de ce pays de terre et de lumière. Car cette maison, c'est une maison au long passé, acquise par la famille à la Révolution. Elle s'est transmise de génération en génération. Elle est là, forte de sa présence, forte de l'attachement que nous lui portons. au premier regard, la façade sur la rue semble austère. Un haut mur de pierre troué de fenêtres sombres se prolonge sur les côtés et constitue l'arrière d'autres maisons. Plus d'une fois, des touristes de passage ont tenté de pousser la lourde porte de bois. Il croyait qu'il s'agissait d'un édifice religieux et il voulait le visiter. Seul, l'avancée du toit, semblable à celle des maisons renaissances de Florence, adoucit l'ensemble. Toutefois, lors de violents orages, l'eau qui déballe forme un rideau de pluie au ras de la façade. Sortir ou pénétrer dans la maison, c'est alors prendre le risque d'être trempé jusqu'au zoo. Au-dessus de la porte, une petite niche est creusée dans la pierre. Autrefois, une lanterne allumée prévenait les hôtes qu'ils étaient attendus. Et sur le fronton était inscrite une devise en latin « On offre le pistou à ceux qui, pour manger ou pour dormir, n'ont pas un sou. » En été, les soirs de grosse chaleur, les voisins se retrouvaient sur le banc de pierre qui court devant la maison. Ils profitaient de la fraîcheur et échangeaient en Provençal les nouvelles du village. La rue s'appelle rue des Amazones. en souvenir de la tante Caroline qui montait à cheval en Amazone jusqu'à la maison. Dans les guides touristiques, la maison porte le nom de la commanderie. Pour nous, c'est la vieille maison, le lieu d'ancrage où se retrouver. Après une longue absence, quand on pousse la porte, la couleur des murs, les odeurs, le bois des portes qui se réveillent. Tout est si familier que la vie reprend aussitôt. La façade sud domine la plaine. La ligne rectiligne des cyprès se détache sur l'arête des murs. La maison se découpe sur un ciel intense. Un maison forte. Quelle que soit la route empruntée pour arriver au village, on l'aperçoit de loin. Au retour des balades à pied par le chemin des protestants ou par celui qui traverse Vignes et Champs, de Cerisier, elle est le point de repère. Sa masse aux lignes sobres s'impose, moins par l'architecture que par sa présence immuable au cœur du village. Le soir, au couchant, le soleil réchauffe les pierres, les colores d'ocre les rend vivantes. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Le rugissement du mistral secoue les platanes. Les bourrasques tordent les cyprès sous le vent le tourbillon de poussière. Dans le village désert, un passant solitaire lutte contre les rafales, mais le ciel est sans nuages, la lumière transparente. Malgré le froid, un fort soleil éclaire et réchauffe la maison. Sous-titrage MFP. C'est un pays de vent et de lumière, de collines aux formes douces, coupées de feuilles noires. Plus loin, au matin, une brume légère estompe les contours de la montagne Sainte-Victoire. Plus tard, dans la journée, une masse sombre se détache sur le ciel pur. C'est un pays de terre et de lumière. Aux champs plantés d'oliviers, de chênes truffiées, de vignes. Au printemps, il y a des pétales blonds, des fleurs de cerisier qui illuminent la plaine. C'est un pays de pierres et de lumière. Un soleil torride frappe les villages construits sur les hauteurs. Les maisons pressées les unes contre les autres sont ouvertes sur d'étroites ruelles ombreuses où subsiste un petit peu de fraîcheur. Au fil des années, ce pays que je ne connaissais pas est maintenant mon pays. 69.7 Marronnier éphémère et en direct avec Geneviève Medge, la marraine de l'édition 2022 du magnifique printemps qui se poursuit jusqu'au 30 mars par un spectacle tiré de l'œuvre de Jean-Pierre Siméon et interprété par Béatrice Venet. La mort n'est que la mort si l'amour lui survit, ici même. Et pour conclure, pour conclure cette émission, écoutons encore notre invité, notre auteur, Geneviève Medge. Enfant, je vivais à la campagne. Pour échapper à l'ennui des longs dimanches d'hiver, je me réfugiais dans les livres. Les histoires lues au hasard et avec avidité m'ont révélé des mondes autres que celui que je connaissais. Plus tard, elles m'ont entraîné sur les chemins de l'écriture. Celles-ci répondaient à mon désir de fixer l'instant, de retenir la vie, de mieux me comprendre. Des mots contre l'oubli, des mots qui relient le passé au présent, Des mots qui me nourrissent lire, écrire, faire écrire est, pour moi, une seule et même expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501